C'est très compliqué. Et ce que je veux dire, c'est que je l'ai dit. Parce que Yannou, Yannou est 10. Et j'ai appris la différence entre Yannou et Yannou. Quand ils viennent ici, ils se colonisent. Ils viennent juste pour faire des soufferts et des richesses. Avant qu'ils le font, ils se font faire pour qu'ils nous acceptent. C'est ce que c'est les politiques assimilationnistes. Jules Ferry avait les races supérieures. C'est ce que j'ai dit. Ils ont des droits sur les races inférieures. Elles ont l'obligation de les dominer et de les civiliser. Je sais ce que j'ai dit. Ils ont changé les formes. Franchement, ce qu'on peut dire sur le sujet de vous. Je l'ai dit, j'ai dit que c'est le sujet de Maud Lamine Diallo. Je pense qu'il y a des gens qui ont une dimension très importante. Maud Lamine Diallo, c'est une affaire privée. C'est une affaire privée. Quand ils les recevront, c'était dans un cadre purement privé. Il a dit qu'il a eu une loi qui a été assemblée. C'est ça. Quand ils ont eu une loi, nous voulaient que les actes contre nature se font seulement les minorités. Je sais ce que c'est. C'est ça. Parce que la loi, nous aussi, c'est ce que l'on pourrait être souhaité. Il est à moi-même, à la profondeur de la femme. Quand on parle de cela, la commission des lois qui vient de faire l'économie, nous avons du coup. il leur interpelle. Il a dit qu'il faut faire une suspension de séance. Ce qu'il y a de savoir. Il faut dire quelque chose. Si on le met une loi, c'est ce que c'est important. C'est un outil de l'économie. Aujourd'hui, j'ai l'écran sur le poste du coach Grem qui nous rappelait ce que l'Achevêque de Dakar par la 133ème édition du pèlerinage Marial. Elle rappelait la déclaration de Thiers de 2019. Elle rappelait le principe d'un homme d'oré. Elle était à un homme et à un homme. Elle a eu un sac pour nous. 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 Je pense que cela a eu tranché le problème. Et pour cette interaction du Sénégal, qu'on a eu l'occasion de faire, c'est très important. C'est fort. Je ne sais pas ce qui a été fait. Mais nous avons déjà eu les Sénégalais. Tu vois les Sénégalais? J'ai eu un cas d'entrée au Sénégal pour lesquels qu'ils ont fait des dénirés. C'est un peu comme des dénirés. Je suis très éclatée à la m'aguer depuis 15 ans. Mais je veux dire que ce qu'on a fait au Sénégal, lesquels qu'ils ont fait des dénirés, qu'ils font des dénirés. Parce qu'ils ne se trouvent pas. Si les amis se trouvent, ils ne se trouvent pas, ils ne se trouvent pas, ils ne se trouvent pas, ils ne se trouvent pas. C'est ça. Dans ce débat, les premières réactions sont des répliques. Ils ont attaqué. C'est ça. Ils ne se trouvent pas au président de la République. Ils ne se trouvent pas. Ils ne se trouvent pas. Ils sont à dire que les gens se trouvent. Ils se trouvent en France. Comme Raphaël, ils sont tous élus avec les jeunes. L'État du Sénégal devrait aller. L'État de la République devrait aller. Les Ambasades et le Ministère de l'Intérieur devraient aller parler aux ambassadeurs de la France. Il n'y a rien à dire. Il est sans doute. Je me rappelle que Khalif Général Détidiane, pour ne citer que lui, j'ai vu que quand ils ont mis la gamme avant la COVID-19, j'ai reçu Abdoul Mbaye et Moumour Lamine Diallo. Il a reçu un colonel de France qui est venu. Il a reçu une délégation de base militaire de la France. Il a reçu un colonel qui a reçu beaucoup de discours, et il a l'arrêté. Il a reçu une délégation de base militaire de la France. Il a reçu une délégation de base militaire de la France, et il a reçu une délégation de base militaire de la France. Il n'y a pas d'autorité de base militaire de la France. C'est ce que nous devons faire avec nous. Parce que nous avons des institutions sociales, qui sont les Sénégalais. Il y a un mois de mars, mais il n'y a pas de politiciens. Nous ne pouvons pas faire de la France. Ce qui est le journal de Moumourick, c'est ce qui nous a dit. Il y a des gens qui nous ont comparé avec nous. Il n'y a pas de ça. Il y a des moyens, il y a des moyens. Il y a des moyens. Il y a des moyens. Je l'ai fait. Je suis allé en Amérique. C'est la Bourse. Je suis allé à l'Université Jacksonville. Et les deux femmes. Mais pourquoi ne sont pas les filles? Pourquoi les femmes ont les filles? Pourquoi les femmes ont les filles? Pourquoi les femmes ont les filles? Ils ont les filles. Ils ont les filles. Je leur ai dit. C'est ce que je veux dire. Les Africains et les Mandoulous n'ont pas de parler. Ils ont les filles. Je leur ai dit à l'Empire. Je leur ai dit. Parce que j'ai constaté que c'est le premier débat qu'il peut avoir des filles. Il est déjà appelé. Le phénomène évolué et on a dit. J'ai vu ce qu'il est tombé. Il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de plus en plus. On ne s'en dit plus. Pour te dire. Charles, nous avons eu des filles. Ils ont eu un enfant. Ils ont eu des filles. C'est ce qui nous dit que nous nous reconnaissons la personne à la maison. C'est ce qui nous dit que la mère nous donne à un remercier. Elle nous est attaquée dans ses sacons. C'est ce qui nous dit que nous sommes dans les deux. Nous avons eu des ordres social qui vont pouvoir les combler à nous. Donc, nous avons eu un ordre biologique qui va pouvoir les combler. parce qu'on a dit c'est une autre chose c'est une autre chose c'est une autre chose vous êtes en train de faire mais ce que je pense c'est que mon mari Gabriel est vrai c'est que les enfants sont adoptés il suffit de les prendre en Afrique dans les pays vulnérables c'est extrêmement important mais ce que je pense c'est que nos peuples surtout le peuple sénégalais a déjà criminalisé l'homosexualité je me suis dit nous n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas signé ce que tu penses personne ne peut pas mais c'est un engagement nous sommes signés pour les enfants c'est ce que nous avons signé pour les appeler c'est une de nos Si on est homosexuel, on a dit que c'est un débat intellectuel. C'est l'élite politique qui a fait la débat. Il y a eu un débat qui a dit qu'il a parlé de la débat. Il a dit qu'il a parlé de son livre, l'urgence africaine. Il a dit qu'il a dit la transformation structurelle vers l'économie arc-en-ciel. C'est ce que je dis. Qu'est-ce que c'est l'économie arc-en-ciel ? C'est un concept. Donc, il a dit qu'on a fait un concept. C'est ce que je disais que l'intellectuel est fait. C'est ce qui est décomposé les débats. Il est fondamental. Parce que l'intellectuel, on peut manipuler les concepts. On peut faire du triandisme intellectuel. Personne ne peut le connaître. Donc, il est dit qu'il est un homme qui peut s'enlever, il 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 peut s'enlever. Il peut s'enlever, il peut s'enlever. Les gens qui vont faire un tourisme médical, c'est un homme qui va s'enlever. Ils ont des valeurs. Ils ont des résistances, c'était contre les politiques assimilationnistes. Ils ont considéré leurs valeurs. Ils ont l'obligation de les garder. Et sur ce plan, qui va rester dans ce combat ? Si nous sommes sénégalais, nous devons le trancher. Nous devons le faire un référendum. Pour moins que ça, pour manipuler notre constitution, nous devons le faire un référendum. C'est un débat. Si nous devons dire la violence, nous devons menacer les califs généraux. Si nous devons aller au Sénégalais, il ne l'a pas fait. Waouh ! Abdoulaye ! Waouh !